Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on voit ensemble le beat jump. Alors, qu'est-ce que le beat jump ? Ça vous sert à faire justement des jumps, des sauts en avant ou en arrière dans votre morceau de plusieurs valeurs que vous pouvez choisir. Ça peut être 2 temps, 1 temps, 4 temps, 8 temps, 16 temps, 32 temps, etc. Il y a quand même des limites de mémoire, je pense qu'en dessous de 1,5, 1 quart, à la limite. Et jusqu'à 32, je pense, un maximum selon les logiciels ou les produits. C'est un grand maximum. Alors, ce beat jump peut être fait de deux manières différentes. Il y a soit du plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a une valeur bien définie sur deux boutons ou une petite molette crantée, des valeurs, par exemple, moins 8, plus 8. Et donc, quand on tourne, quand on appuie sur ces deux boutons-là, ça vous fait le saut d'avant en arrière. Ou soit vous avez des pads qui sont configurés avec les temps directement. Par exemple, vous avez sur 4 pads, vous avez moins 4, plus 4, moins 8, plus 8, etc. On va voir les deux cas dans cette vidéo. Alors, le premier cas, c'est avec soit le bouton plus ou moins ou le petit cran qui vous fait une bascule. Alors, ça peut vous servir dans un premier temps à parcourir le morceau. Imaginons, hop, je lis mon morceau. Je choisis le temps. Donc, pour le coup, dans ce cas-là, on va choisir ici avec la molette. Admettons 32 temps, par exemple. Et ensuite, avec le bouton Shift, je vais pouvoir basculer et faire un jump, justement. Et donc, vous voyez, ça me fait parcourir mon morceau. Sans coupure. Donc, ça, c'est le parcours basique de morceau. C'est comme ça qu'on pourrait aussi utiliser les beatjumps. On peut l'utiliser aussi, par exemple, pour préparer ses hauts de queue. C'est-à-dire, au départ, je ne sais pas, par exemple, admettons, vous faites tous les 16 temps. Je vais arriver ici. Je peux faire mon premier haut de queue. Je fais Shift. J'arrive à 16 temps. Je peux préparer mon deuxième haut de queue. Hop, re-16 temps. Hop, je peux préparer encore un haut de queue. Encore 16 temps, un autre haut de queue, etc. Parce qu'il y a certains morceaux qui peuvent avoir, en fait, cette structure de 16 ou 32 temps. Et voilà, tous les 16 ou 32 temps, il se passe quelque chose de différent. Et donc, je peux préparer mon haut de queue. Ça, c'est du parcours et, par exemple, de la progression dans les haut de queue. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aussi faire des petites variations dans le morceau. Je vais continuer à être sur 16 temps, parce que c'est ce qui m'intéresse dans ce morceau-là. Et voilà. Vous voyez, progression entre le coin non rythmique et la partie rythmique. A chaque fois, je fais bien une petite rotation. Et c'est ça, c'était avec un plus ou moins. ou un bouton cranté. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est directement dans ce même morceau, avoir la fonction binge-up sur différents pads. Donc, je lance mon morceau. Et je peux me mettre... Voilà, les petites maladies vraiment sympas. On peut aussi faire une petite répétition aussi. Vous allez voir, par exemple. Vous voyez, répéter un truc comme ça. Vraiment des petites manips vraiment simples et qui peuvent vraiment faire son effet. Et voilà, c'est tout pour le beat jump. Donc, toutes les méthodes pour pouvoir utiliser, ça peut être de la progression dans le morceau. Ça peut vous aider à... Si les morceaux sont constitués avec une certaine périodicité, on peut dire, entre chaque partie, chaque petit changement structure dans le morceau. On peut zapper aussi comme ça et récupérer des hauts de cue. On peut aussi faire des petites manips pour passer d'une partie, comment on pourrait dire ça, pas très rythmique à la même partie. Par exemple, un vocal sans le rythme. Vocal plus rythme. Et vous changez comme ça. Voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec cette petite fonction qui est à la fois simple, mais permet de faire des trucs quand même assez complexes et assez sympas. Si vous avez des questions au sujet de cette fonction, n'hésitez pas à les poser en dessous de... votre écran de la vidéo, dans les commentaires. Merci beaucoup de me suivre. Si vous ne me suivez pas et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche, enfin, faire tout plein de choses. N'oubliez pas non plus qu'il y a le groupe qui peut vous aider en trade, communauté, bon enfant, dans le sérieux, sur digestoff.fr slash groupe. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain contenu. Portez-vous bien tout le monde. Ciao.